moment du live, on les prendra et de toute façon, on a une phase de questions-réponses. Alors, je te propose de commencer par la présentation habituelle. Comme je le dis souvent, ta vie, ton œuvre, je ne sais pas, quelles ont été tes études ? Qu'est-ce que tu as fait en 4-5 minutes un petit peu pour que les spectateurs puissent savoir qui tu es ? Alors, j'ai 27 ans, je viens du Haut-Rhin, donc d'un petit patelin paumé qui s'appelle Unifère, mais j'ai fait la grosse partie dans même toutes mes études supérieures à Strasbourg. Donc, j'ai fait une formation scientifique en biologie et j'ai eu un parcours scolaire carrément dans le scie, en fait, j'ai commencé par faire une classe préparatoire, mais j'ai lâché au bout de la première année. Ensuite, je suis allée vers une formation plus technique, donc j'ai fait un BTS biotechnologie. Après le BTS biotechnologie, comme j'avais des bons résultats, j'ai voulu aller un peu plus loin en faisant une licence 3 à la fac. Bon, la fac, ça ne m'a pas plu du tout, donc après, je suis repassée vers quelque chose de plus technique de nouveau en faisant une licence pro. Et en fait, pendant la licence pro, je me suis rendue compte que le travail en laboratoire en lui-même, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait, que j'avais besoin d'autres choses. J'étais un petit peu lassée aussi par tout ce qui était études, même lassée par la biologie. Et du coup, j'ai tout lâché d'un coup, en fait. Et pendant un an, j'ai fait des petits jobs alimentaires. J'étais notamment vendeuse en boulangerie. Et voilà, c'était un peu une phase de transition où j'étais un peu perdue. Je ne savais pas si je voulais faire quelque chose d'autre, si je voulais quand même reprendre après dans la bio ou pas. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que je faisais de plus en plus de sport, que j'adorais ça, que j'avais toujours été intéressée aussi par tout ce qui était nutrition. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit peu allier cette passion pour un petit peu tout ce qui est nutrition, santé, bien-être, sport. Et comme ce qui me manquait aussi beaucoup dans tout ce qui était travail en laboratoire, c'était vraiment le contact avec les gens. Je me suis dit, voilà, diététicienne, ça pourrait être une bonne option. Donc là, s'est posée du coup la question de la reconversion. Et comment faire cette reconversion ? Et ce n'était pas évident parce que je ne pouvais pas reprendre un cursus de formation initial parce que je n'avais pas les moyens d'arrêter de travailler. Donc, j'ai fait mes études de diète à distance avec le CNED en travaillant en parallèle la première année. Et la deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir le soutien financier de mes parents qui m'a permis de me consacrer uniquement à mes stages et au passage de mes examens. Donc, voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin et puis j'ai obtenu mon diplôme. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de tenter le coup et de tout de suite me lancer en libérale parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. À savoir aussi que toutes les études, les années d'études que j'ai faites avant ma reconversion et surtout le BTS biotechnologie m'ont quand même donné de très bonnes bases, en fait, qui m'ont servi pour la reconversion en diète parce que dans les études de diète, il y a aussi beaucoup de physiologie, il y a de la biologie moléculaire aussi. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment ces bases-là qui m'ont permis de dérouler en fait pendant ma reconversion. Donc, le parcours a été tumultueux, mais il y avait quand même un fil conducteur qui m'a permis d'arriver là où je voulais. Oui, alors pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'effectivement, la reconversion, souvent, c'est un peu mal vu en France, alors que dans d'autres pays, si je prends les États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui se fait tous les 5 ou 10 ans, ça arrive carrément de changer de métier. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les compétences transverses qu'on peut retrouver dans plusieurs autres métiers qui n'ont a priori rien à voir, mais où vous pouvez quand même mettre en avant ce que vous avez pu apprendre précédemment. Alors, je sais aussi que d'après ce que tu m'as dit, tu connais une des personnes qui a été intervenue dans le passé sur Femmes Inspirantes, c'est Maëva. Oui, c'est vrai. Juste rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous vous êtes connue et qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Oui, c'est ça. J'espère qu'elle verra la vidéo et j'en profite pour lui faire un coucou. Oui, en fait, Maëva, c'était une de mes anciennes coéquipières quand j'ai fait du football américain il y a 3-4 ans, même plus. Je ne sais plus, je me sens vieille là en parlant comme ça. Mais du coup, on était dans la même équipe de football américain à Femminin à Souffle-Weier-Sheim. Et du coup, j'ai vu la vidéo qu'elle avait faite avec toi et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire une aussi. et je garde vraiment de très bons souvenirs avec elle et avec cette équipe. En plus, dès ses débuts, elle était déjà super prometteuse. Elle était vraiment une des meilleures de l'équipe. Moi, c'était plutôt l'inverse. J'étais à la traîne, mais elle m'a toujours encouragée, boostée. Et je trouve ça vraiment top aussi, le parcours qu'elle a eu par la suite. Donc, j'espère qu'elle verra la vidéo. J'espère aussi, peut-être qu'on fera d'ailleurs une nouvelle vidéo avec elle. Puisque c'est vrai qu'entre-temps, normalement, elle était censée partir aux États-Unis pour jouer là-bas. Donc, avoir un petit peu son retour. Alors, moi, je te propose qu'on revienne un petit peu à toi. Pour que justement, tu nous parles de... Parce que là, tu disais que tu étais lancée, effectivement, dans la diététique. Qu'est-ce qui t'a donné envie concrètement de te lancer dans ce projet ? Et au final, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de dire, la journée type que tu as ? Alors, pourquoi je me suis vraiment lancée dans ce projet ? C'est parce que je me suis rendue compte qu'en fait, la nutrition, c'était vraiment un facteur qui intervenait dans la santé en général. que les gens, ils en avaient de plus en plus conscience. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Mais que par contre, il y a tellement de fausses informations qui circulent, tellement d'idées fausses, d'idées reçues sur l'alimentation, sur le poids et autres, que les gens, ils se retrouvent un peu perdus et voire complètement désarmés, en fait, par rapport à ça. Et ils se lancent dans des choses qui sont vraiment délétères pour leur santé. Donc, je me suis dit, en tant que diète, je pourrais vraiment avoir un impact direct, en fait, sur la santé des gens et puis les aider à se sentir mieux, à entretenir un rapport qui soit plus serein avec leur alimentation, à acquérir des comportements pro-santé et leur éviter qu'ils se lancent dans des régimes super restrictifs qui ne servent à rien, dans des monodiètes ou des choses comme ça qui, au final, ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et aussi, ça, c'est vraiment un aspect personnel. Et on y reviendra dans la suite de l'interview. C'est qu'étant adolescente, j'ai souffert pendant de nombreuses années de troubles du comportement alimentaire. Donc, je sais vraiment personnellement à quel point ça peut nous pourrir la vie et la santé, comme c'est problématique et aussi comme c'est difficile d'en parler, en fait. Je me suis rendue compte que tout ce qui était lié au poids, à l'alimentation, c'était quand même des sujets qui étaient super tabous, super sensibles et que, voilà, les gens avaient du mal à en parler et aussi à demander de l'aide quand ils en avaient besoin. Et du coup, voilà, je me suis dit, moi, j'ai envie, à travers l'exercice de ma profession, de casser un peu tous ces clichés sur l'alimentation, sur le poids et vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils puissent se sentir mieux et être vraiment dans le bien-être et pas dans les complexes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais de mes journées ? Alors, ouais, c'est sûr, quand on est en libéral, ça a l'air tout bien, tout mignon et tout comme ça, mais en fait, surtout au début, ça demande énormément de travail parce que d'abord, bon, il faut trouver le local, etc., faire tout son budget et tout. Mais une fois qu'on a son cabinet, c'est bien beau, mais après, il faut arriver à se faire connaître, en fait. Coucou, on est là, comment est-ce qu'on arrive à avoir des patients, tout simplement ? Donc, ça demande vraiment de développer un réseau professionnel, donc de contacter les différents professionnels de santé du secteur, les hôpitaux, d'échanger avec eux aussi pour la prise en charge des patients. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en amont et que je continue encore à faire actuellement, surtout vu que j'ai ouvert un nouveau cabinet dans le Haut-Rhin. Donc là, il faut que je me redéveloppe un réseau dans ce secteur-là. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie administrative et comptabilité, qui occupe aussi une grosse partie de mes journées, mine de rien. Et après, bien sûr, il y a les consultations, la préparation des consultations, parce qu'il faut préparer des documents explicatifs pour les patients, qu'ils aient des petits panse-bêtes, etc. Organiser aussi ces rendez-vous pour ne pas être trop surchargés non plus et pour prendre le temps nécessaire pour chaque patient. Donc voilà, mes journées, c'est un peu une combinaison de tout ça, de consultation, de prise en charge. Mais aussi de tout ce qui permet à mon auto-entreprise de se développer, en fait. Et aussi, à côté de ça, une fois qu'on a le diplôme de diététicien, c'est quand même primordial de continuer à se spécialiser, en fait. Parce qu'en soi, avec le diplôme de diète, exercé en libéral, si on a juste le diplôme de diète, ce n'est pas suffisant pour fournir un service de qualité en libéral. Là, je dirais que c'est nécessaire, après son diplôme, vraiment de suivre des spécialisations. Donc moi, j'en ai suivi plusieurs pour les troubles du comportement alimentaire, en nutrition sportive. Et j'ai également adhéré récemment au réseau Onco-Diet, qui est spécialisé dans la prise en charge de patients cancéreux. Donc voilà, en plus des consultations et de la gestion de mon entreprise, il y a aussi cette formation continue que je dois mener à bien au fur et à mesure, en fait, tout simplement pour offrir la prise en charge de la meilleure qualité possible qui soit. Et en même temps, c'est ce que j'aime aussi par rapport au fait d'être en libéral et auto-entrepreneuse, c'est que je suis un peu multitâche, c'est très varié. Et je suis aussi amenée à faire beaucoup d'échanges avec d'autres professionnels de santé. Donc c'est très enrichissant à ce niveau-là. Alors pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je te propose d'enchaîner justement sur les troubles du comportement. Tu me disais que les gens, ils ont une certaine image des gens qui ont ta profession, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux développer ? Ouais, alors les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour les avoir malheureusement vécues personnellement parce que c'est des maladies qui sont très stigmatisées, qui restent très tabous. Et le fait que ce soit très tabou fait que les gens qui en sont atteints, ils n'osent pas toujours demander une prise en charge ou demander de l'aide. Et ça rejoint justement ce que tu me disais par rapport aux clichés sur la diététique. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est que la diététicienne, ce n'est pas la nana qui fait maigrir les gros. En fait, mon métier, il ne se résume pas du tout à ça. Et bien heureusement, on intervient vraiment dans diverses pathologies, que ce soit effectivement l'obésité, mais on intervient aussi pour le diabète, pour l'alimentation spécifique selon les périodes de la vie. Par exemple, femmes enceintes, femmes ménopausées, personnes âgées, pour le cancer aussi. Voilà, c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Et dans une prise en charge diététique, il y a aussi une forte dimension psychologique. Ça aussi, on n'y pense pas forcément. Et cette dimension psychologique, elle se retrouve justement pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Parce que ce n'est pas juste des difficultés liées à l'alimentation ou au poids. Il y a vraiment d'autres facteurs environnementaux, des traits de personnalité, etc., qui interviennent dedans. Et en tant que diététicienne, on doit prendre ça en compte aussi et aider le patient à gérer tout ce qui est image corporelle, estime personnelle. Et on intervient aussi dans ces domaines-là. Donc, ça ne se résume vraiment pas à faire des plans alimentaires bateau avec l'assiette poulet, riz, brocoli, qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus personnalisé et pointu que ça, en fait. Alors, ouais, concrètement, c'est quoi un petit peu tous les types de personnes qui pourraient avoir besoin de toi ? Alors, c'est super vaste, en fait. Justement, ça peut être des personnes qui sont en surpoids et qui souhaiteraient retrouver un poids de forme, si je puis dire, et qui souhaiteraient rééquilibrer leur alimentation, savoir comment bien manger. Ça peut être des sportifs, parce que quand on fait du sport, même à un niveau amateur, il suffit que ce soit assez régulier et intense pour que ça nécessite certaines adaptations au niveau de l'alimentation. Ça peut être aussi, comme je te disais avant, des personnes qui ont des pathologies spécifiques, donc des personnes diabétiques, des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Les personnes qui ont un cancer, là, le suivi diététique, il est primordial, que ce soit avant, pendant ou après les traitements et surtout pendant les traitements, parce que tout ce qui est chimiothérapie, qui est radiothérapie, ça a un impact très important, en fait, sur la prise alimentaire et il y a un risque de dénutrition qui est élevé. Donc là, la diététicienne, elle est vraiment là aussi pour aider le patient à s'alimenter au mieux et à pouvoir mieux combattre sa maladie, si je puis dire. La diététicienne, elle peut aussi intervenir pour des patients qui cherchent à prendre du poids ou à prendre de la masse musculaire. Donc là, ça rejoint aussi le côté sportif. Et justement, elle intervient aussi pour les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc que ce soit anorexie, boulimie ou hyperphagie. Donc, c'est vraiment un domaine d'action qui est très vaste et en fait, on peut déjà améliorer beaucoup de paramètres santé, simplement avec la nutrition. À savoir aussi que la diététicienne, elle ne travaille pas seule, en fait. C'est super important en tant que diététicien de collaborer avec d'autres acteurs du secteur santé, donc les médecins généralistes, les psychothérapeutes, les kinés. Voilà, c'est très important d'avoir un espèce de réseau de professionnels comme ça pour une prise en charge optimale du patient. Et je trouve que c'est ce qui manque aussi en France, en fait. J'ai été assez surprise quand je me suis installée parce que spontanément, j'ai contacté divers professionnels de santé et en fait, sur dix demandes, il y en a deux qui vont vous répondre et qui vont vouloir collaborer avec vous. Et alors, je ne sais pas s'il y a des fois une peur de concurrence ou si c'est simplement un manque de temps, mais c'est très dommage, en fait, parce qu'une prise en charge optimale pour un patient, elle est pluridisciplinaire. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, il faut combiner une prise en charge avec une diététicienne et avec un psychothérapeute et avec un médecin généraliste aussi à côté. C'est une synergie des trois ensemble. Et moi, j'essaie vraiment au maximum de développer un réseau comme ça pour justement pouvoir recommander d'autres professionnels de santé de confiance à mes patients pour d'autres domaines, en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Je ne sais pas si tu suis peut-être beaucoup de personnes qui ont des besoins complexes ou pas ? Oui, de plus en plus, en fait. De plus en plus, les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment en augmentation. Et il y a eu aussi l'effet Covid, en fait, qui a beaucoup joué sur ces pathologies. Et ça aussi, ça m'a étonnée et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée là-dedans, en fait. C'est que dès mes premiers mois d'exercice en libéral, j'ai eu énormément de patients qui avaient ces problèmes-là. Et je me suis dit, c'est quand même super répandu. Et du coup, c'est très important de pouvoir assurer la prise en charge de ces patients-là. Et puis après, même une prise en charge qui peut paraître basique à la base, qui peut paraître basique, souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte et que ce n'est pas forcément si simple que ça, en fait. Quand même, les gens ont des contraintes de vie qui sont de plus en plus importantes, des changements de vie aussi. Et donc, ce n'est pas toujours facile de maintenir une alimentation équilibrée ou des habitudes de vie équilibrées. Il faut vraiment tout prendre en compte. Et ouais, de façon générale, ça reste complexe, en fait. Alors, tu parlais du Covid. Qui dit Covid dit confinement. Tu me disais avant qu'on lance le live que pour toi, le confinement, ça a été un peu spécial puisque tu t'étais lancée en janvier 2020. Et un jour, deux ou trois mois après, il y a eu les premiers confinements. Alors, comment est-ce que ça s'est passé au final pour toi, professionnellement et personnellement ? Tu t'es dit, merde, qu'est-ce que je fais ? Ou comment ça s'est passé ? Ouais, c'était très, très difficile. Surtout que, alors pour l'anecdote, en fait, quand j'ai commencé en libéral à Strasbourg, je n'avais pas les moyens de me payer un logement plus le loyer du cabinet. Et en fait, comme le cabinet à Strasbourg dans lequel j'étais, il était bien équipé, qu'il y avait une petite kitchenette et tout, des petits sanitaires. En fait, mon plan de départ pendant mon installation, je me suis dit, le temps que ça démarre, que ça prenne, je vais camper dans mon cabinet, en fait. Et comme j'étais inscrite à la salle de sport, hop, je me douche à la salle de sport. Et puis, voilà. Bon, quand il y a eu le confinement, camper dans le cabinet, ce n'était plus trop possible, en fait. Donc, j'ai eu la chance d'être hébergée par des amis à moi pendant tout le confinement qui ont été vraiment adorables et aux petits soins avec moi. Donc ça, de ce côté-là, c'était vraiment cool. Par contre, du coup, niveau professionnel, à peine lancé, tout a été stoppé, en fait, d'un coup, puisqu'on n'avait pas la possibilité de garder notre cabinet ouvert. Et le problème, c'est que je n'avais pas encore pu acquérir une patientèle suffisante pour pouvoir compenser avec la téléconsultation, en fait. Donc, clairement, les quelques premiers patients que j'ai eus, ils ont stoppé le suivi. Et pendant toute la période du premier confinement, je n'ai pas pu en avoir de nouveau. Après, par la suite, j'ai pris un emploi salarié en parallèle. Donc là aussi, c'était très difficile de combiner les deux, vraiment très difficile. Et j'ai souvent songé à tout stopper, en fait. À certains moments, je me disais, ce n'est pas la peine, c'est le mauvais timing, tu n'y arriveras pas, ce Covid, on ne s'en sort pas, ça ne fonctionne pas. Et puis au final, j'ai quitté mon job salarié, j'ai fait le choix de revenir chez mes parents dans le Haut-Rhin pour pouvoir avoir aussi plus de confort financier, plus investir pour mon entreprise. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que du coup, j'ai vraiment pu développer mon activité, me faire connaître auprès des gens, pouvoir aussi mieux me former et du coup, même avoir un deuxième cabinet récemment. Et personnellement, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit avec tout ce qui se passe, ça va peut-être continuer ? Est-ce que tu ne t'es pas posé la question ? Eh si, je me relançais dans des études encore où tu t'es dit non, non, maintenant, je… Ah non, ça par contre, non. Là, j'ai tellement donné à chaque fois dans tous mes cursus différents. Là, c'est vrai que pour le coup, j'avais vraiment considéré la reconversion en tant que diète, ça marche ou ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, non, je ne réembraye pas sur autre chose. Ça, c'était… Ça, par contre, c'était clair. Mais après, voilà, vraiment, parce que comme tu l'avais dit au début de l'interview, c'est quelque chose qui est très mal perçu en France, tout ce qui est de se reconvertir, etc., de changer de cursus et moi-même, je l'ai ressenti en fait quand j'ai lâché la bio. J'ai eu des remarques parfois assez désagréables, surtout dans la période où je faisais mon job alimentaire. J'ai eu l'occasion de recroiser d'anciens profs qui se sont montrés plutôt méprisants à mon égard en fait ou même des amis ou des connaissances. Et ce n'est pas forcément facile à vivre. Et maintenant, en fait, je ne regrette pas et je suis fière de ce que j'ai fait parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas non plus une décision qu'il faut prendre à la légère. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Et comme je dis, il y avait quand même un fil conducteur le long de mon parcours. Mais voilà, ce n'est pas facile. Et d'autant plus avec la perception négative en fait qui subsiste par rapport à ça. Et j'encourage vraiment les gens qui, justement, qui se posent des questions, etc., après réflexion, justement, à se lancer. À se lancer plutôt que de persister dans une voie qui ne leur correspond pas vraiment et de se retrouver 20 ans plus tard à faire un job qu'ils n'aiment pas. Alors, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. C'est quoi un petit peu les remarques désoupligeantes qu'on a pu te dire, justement ? Les remarques désoupligeantes qu'on a pu me dire, ce serait, ouais, enfin, il serait peut-être temps de te poser maintenant. Tu pars dans tous les sens. Tu ne sais jamais ce que tu veux faire. Quand j'étais, quand je travaillais en boulangerie, c'était un peu du style, j'espère que tu ne passeras pas toute ta vie là-dedans. Alors déjà, je trouve ça vachement méprisant pour le métier en lui-même. Parce que, alors, c'est la phrase bateau, mais qui est pourtant bien vraie, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, moi, je ne voyais pas en quoi ça aurait été dramatique dans ma vie si au final, j'avais fait vendeuse en boulangerie. Enfin, voilà, ça déjà, j'ai trouvé ça carrément nul, voilà, pour le dire de façon familière. Et en fait, ce qui m'avait plus marquée, c'était une de mes anciennes profs que j'avais croisées. Et moi, j'étais très contente, en fait, de la recroiser en étant face à face. Là, moi, derrière le comptoir, elle, en tant que cliente, qui venait acheter ses petits pains, elle était avec sa fille. Et puis, elle dit à sa fille comme ça, « Ah, tu vois, ça, c'est Coraline, une ancienne élève à moi. » Bon, maintenant, elle est là. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et moi, en fait, j'étais sciée parce que j'ai trouvé ça tellement dévalorisant et que justement, oui, j'étais vendeuse là dans cette boulangerie. Mais je veux dire, les gens, ils me voient en tant que vendeuse, mais ils ne savent pas du tout le cursus que j'ai eu avant ni les projets que j'ai, en fait. Et de sentir tout de suite ce jugement, l'échec, quoi. C'est, voilà. Donc, c'est plein de petites anecdotes comme ça, de petites remarques comme ça auxquelles j'ai eu droit. Et c'est pour ça que, voilà, je veux vraiment dire aux gens, vous ne vous découragez pas et n'ayez pas peur vraiment de vouloir suivre vos aspirations sans pour autant partir dans tous les sens, sans pourtant prendre des décisions hâtives. Mais n'ayez pas peur. Alors, pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, oui, c'est vrai que généralement, il y a une dévalorisation. Je sais qu'il y a des personnes, si tu fais certains métiers, pour eux, voilà, c'est, ah, s'il fait ce métier, c'est parce qu'il est incapable. Alors que généralement, c'est des gens qui ont peut-être plus de diplômes que le métier en question, mais qui, du fait du marché du travail, n'arrivent pas forcément à trouver quelque chose de leur niveau. Et après, on revient encore un petit peu sur le cas franco-français, où je me suis rendu compte que les titres, ça faisait beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Souvent, voilà, tu viens en disant, oui, je suis le directeur de ci, le président de ça. Et les gens, ils sont en mode, oh là là, c'est incroyable, ça doit être un génie, patati patata. Et au final, quand tu commences un petit peu à gratter, tu te rends compte que, peut-être que la personne n'est pas si compétente que ça, ne maîtrise pas forcément le sujet qu'il est censé maîtriser. Et puis, parfois, souvent, c'est des subalternes, entre guillemets, comme il dit qu'ils seraient, qui au final, c'est eux qui portent. Voilà, si je reviens sur l'histoire du confinement, on a bien vu que c'était quand même les petites gens qui portaient la France. Et que, au premier confinement, pendant un certain temps, bon, c'est quand même les personnes d'en bas qui ont tenu tout le truc. Et que les personnes d'en haut, on ne les voyait pas trop. Donc, bon, voilà. Oui, exactement. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les 2-3 années que j'ai passées, justement, en étant vendeuse en boulangerie, elles ont été super formatrices pour moi. Et elles me servent, en fait, dans l'exercice, là, de ma profession de diététicienne. Parce que, justement, j'ai eu des horaires postés, j'ai eu des horaires à rallonge. C'est un métier qui est quand même physique. On est debout toute la journée. On court dans tous les sens. Des fois, on doit soulever des charges lourdes. Et ça me permet de vraiment comprendre certains de mes patients, justement, qui font ces métiers-là et pour lesquels c'est des fois difficile d'organiser leur repas, de respecter leur rythme de sommeil, etc., ou qui n'ont pas forcément la motivation de faire une activité physique à côté parce que, justement, c'est déjà un travail pénible. Et du coup, ça paraît, je l'ai vécu, je sais ce que c'est et ça me permet vraiment de comprendre les gens, en fait, qui sont dans cette situation-là et qui viennent me consulter et du coup, de leur proposer quelque chose qui est adapté. C'est vraiment beaucoup appris que ce soit avec mes collègues ou même dans la relation aussi avec les clients. Et du coup, même ce petit job, il m'a beaucoup apporté au final. Alors, est-ce que tu as des projets futurs personnels ou professionnels à nous partager, je ne sais pas, dans les un an, deux ans qui arrivent ? Alors, projet professionnel, ce serait vraiment de continuer sur ma lancée, de pouvoir développer mon activité encore plus. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ce sur quoi j'ai essayé d'insister lors de ce live, c'est vraiment de développer la pluridisciplinarité de la prise en charge et que donc dans le secteur Strasbourg où j'exerce et dans le secteur plus rural dans le Haut-Rhin où j'exerce, je puisse vraiment développer ça, un vrai réseau avec d'autres professionnels pour proposer une prise en charge optimale, organiser aussi des actions de prévention en matière de nutrition, des animations par exemple, que ce soit à Strasbourg ou dans le village où j'exerce aussi dans le Haut-Rhin pour vraiment créer une espèce de synergie et pouvoir aider un maximum de personnes. Et ce qui me tiendrait aussi à cœur par la suite, ce serait de fonder une association justement pour les troubles du comportement alimentaire parce que là encore, il n'y a pas grand-chose en fait là-dessus et du coup, ça, ça me plairait beaucoup. Donc, j'en profite aussi s'il y a des personnes qui sont dans le secteur de la santé ou qui connaissent des gens qui sont dans le secteur de la santé ou associatifs qui regardent cette vidéo et qui aimeraient se joindre à ce projet, ce sera avec plaisir. Super. Écoutez, si jamais il y a des gens qui ont envie de se lancer là-dedans pour créer une association et intervenir sur les troubles du comportement, n'hésitez pas. Alors, on passe à la phase de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je reviens juste rapidement sur ta présentation au tout début. Si tu es capable encore de te souvenir de tout ce que tu as dit sur ta présentation, c'est quoi parmi tout ce que tu as pu vivre en termes d'apprentissage ou d'éducation ? C'est quoi ? Bon, hormis évidemment la diététique puisque j'imagine que au final, c'est ce que tu préfères. mais c'est quoi peut-être la formation ou la chose que tu as prise qui t'a le plus plus hors diététique ? Ah, c'est le BTS biotechnologie. Sans aucune hésitation, mes deux années de BTS, mais je ne vais pas dire les deux meilleures années de ma vie, mais ça fera, je pense, toujours partie des meilleures années de ma vie parce que la prépa, ça a été très difficile. C'était vraiment une formation très dure et là encore, il y a un petit peu ce clivage. Quand j'ai quitté la prépa, j'ai certains profs qui m'ont dit « Vous n'allez pas faire un BTS, vous pouvez faire beaucoup mieux, etc. » et en fait, le BTS, c'est vraiment là où j'ai le plus appris parce qu'on nous demande d'avoir un niveau de connaissance qui est quand même élevé et en même temps, il y a la pratique à côté avec justement toutes les manipulations en labo, les TP. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'ultra complet qui m'a vraiment donné des bases solides en biologie qui m'ont servi par la suite et l'ambiance, elle était juste extraordinaire. Franchement, ma promo de BTS, c'était génial et puis c'était mes premières années étudiantes aussi. Donc, il y avait les soirées, les sorties et tout. C'était vraiment top. Une super ambiance et des professeurs aussi qui étaient excellents, qui ont vraiment contribué aussi à nous porter tous. Donc, c'est BTS. Ok. Alors, on est à presque 35 minutes de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Non, parce que j'ai beaucoup parlé comme je t'avais prévenu. Je te rassure, je crois que tu n'es pas celle qui a le plus parlé pour l'instant. J'ai déjà eu des gens qui ont fait presque une heure de parole tellement ils parlaient. Ah oui, c'est correct. Je suis rassurée. Alors, je ne sais pas si on va finir notre live. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour nos spectateurs qui nous regardent. Le petit mot de la fin, ce serait que j'espère que vous avez une autre vision de la diététique ou des diététiciennes après avoir vu cette vidéo. Et ce serait, pareil, ça va faire très bateau, mais croyez en vous et donnez-vous les moyens en fait de pouvoir mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur et qui vous plaisent vraiment en fait, tout simplement. Écoute, ce sera le mot de la fin. Moi, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez retrouver de toute façon la vidéo en replay. Vous pouvez continuer à poser vos questions. La vidéo sera aussi disponible sur YouTube, sur notre chaîne Femmes Inspirantes. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et à retrouver toutes les vidéos et je vous donne rendez-vous peut-être à lundi avec une nouvelle vidéo, enfin, un nouveau live puisqu'on a peut-être un live qui vient de se caler au dernier moment et alors, je prends la remarque de Marie que tu connais peut-être qui dit gros bisous Coralie d'un super parcours continue dans ta lancée des bisous. Ouais, trop chou, bisous aussi. Bah écoute, on finira donc sur des bisous et donc, bisous à tous et bonne soirée, bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bonne soirée, merci à toi. Merci à toi, ciao.